Depuis plus de 30 ans, le gouvernement canadien mène un grand combat contre les forces indépendantistes au Québec. Dans cette guerre politique, les services secrets canadiens ont souvent joué un rôle capital. La GRC, assez largement, pendant toute la période de 1967 à 1978-79, selon le rapport MacDonald, a mené des opérations d'espionnage contre le mouvement indépendantiste au Québec. En 1970, durant la crise d'octobre, l'agent secret Carole Deveau infiltre le FLQ, puis relance l'action terroriste au Québec. En 1973, la section G des services secrets de la GRC réussit à voler la liste des membres du Parti québécois. En 1974, l'explosion d'une bombe posée par un agent de la GRC va déclencher deux vastes commissions d'enquête sur les services secrets canadiens. Claude Morin, l'un des ministres les plus importants... Le 7 mai 1992, Radio-Canada révèle que Claude Morin, le principal stratège du Parti québécois, était un agent de la GRC. Le gouvernement libéral de Pierre Trudeau avait déjà adopté des mesures avec le service de sécurité en disant qu'il faut combattre le séparatisme. Tout l'arsenal de méthodes des services d'espionnage ou de renseignement était permis. Donc c'était une lutte, un combat à finir, si vous voulez, une guerre d'espionnage et une guerre politique. La guerre sacrée, je dirais, aura commencé au moment où le conseil des ministres à Ottawa a décidé qu'il fallait vraiment faire quelque chose contre l'indépendance. Cette réunion-là a eu lieu le 19 décembre 1969. Il était présent M. Trudeau, M. Robertson et certains ministres. Ils ont fait convoquer le commissaire de la GRC, qui était M. Higgett, et lui ont dit, « On veut que vous vous occupez des séparatistes de la même façon que vous vous êtes occupés des communistes. » Il y a dix ans. Il a dit, « Mais savez-vous ce que vous me dites, ce que vous me demandez ? » Et on dit, « Oui ». Au printemps 70, pour la première fois, le Parti québécois affronte l'électorat. Avec 23% des votes, il obtient sept sièges sur les 108 de l'Assemblée nationale. C'est une jefette qui a l'air d'une victoire. Cela démontrait que le Parti québécois allait devenir une alternative aux libéraux. Le gouvernement fédéral s'est alors engagé dans une lutte à mort contre le mouvement souverainiste. Parce que la situation lui permettait d'intervenir contre le Parti québécois de façon beaucoup plus radicale qu'il ne l'aurait pu dans des circonstances normales. Une semaine après l'élection, le Premier ministre Trudeau met en place un comité interministériel pour renforcer le rôle de l'armée et de la GRC dans le maintien de l'ordre. Ce comité doit aussi définir les étapes à franchir si, un jour, la loi des mesures de guerre devait être proclamée. Enfin, la GRC forme une nouvelle escouade, la section G, chargée de combattre le séparatisme sous toutes ses formes. On craint surtout que le Front de Libération du Québec commette de nouveaux attentats terroristes. Le FLQ avait toujours soutenu que la lutte armée était le seul moyen d'obtenir la séparation. Les FLQ se sont probablement sentis pousser à agir de façon plus spectaculaire pour tourner la situation à leur avantage. Le 5 octobre 1970, le FLQ frappe un grand coup en enlevant le diplomate britannique James Richard Cross. Cinq jours plus tard, une autre cellule du FLQ qui nappe le ministre du Travail québécois, Pierre Laporte. Le gouvernement fédéral réagit aussitôt en créant un groupe de renseignements ultra-secret, le Strategic Operations Center. Ce groupe doit gérer la crise. Eux, ils surveillaient ce qui se passait au Québec. Ils se sont rendus compte que le Front de Libération du Québec avait un certain appui dans la population. Chose qui les a fait grandement peur. Et ils ont conseillé une ligne dure. Je cite, ils ont dit, servez-vous de la munition que vous avez. Le 15 octobre, le gouvernement fédéral déclenche l'opération Essai. En quelques heures, 8000 soldats occupent le Québec. Ils voulaient d'abord et avant tout régler le problème. Mais Trudeau a vu dans ce déploiement l'occasion d'affirmer haut et fort que c'est le gouvernement fédéral qui menait. Puis, dans la nuit du 15 au 16, à 4 heures du matin, la loi des mesures de guerre est proclamée. Ceci a été fait à 4 heures ce matin, afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. Pour justifier la promulgation de la loi des mesures de guerre, ils ont dit qu'ils faisaient face à une insurrection appréhendée. Certains ministres, comme Jean Marchand, ont fait des déclarations délirantes parlant de milliers de livres de dynamite et d'une invasion massive de terroristes. Les seules informations que recevait le public canadien étaient celles-là, celles du gouvernement. 500 arrestations et 31 700 perquisitions sont effectuées sans mandat. Dans ce rapport, on parlait d'une dizaine d'unités, environ de 10 cellules, comptant chacune 5 membres, donc de 50 à 100 personnes au maximum. Je pense que les ministres l'ont lu, et je pense que le bureau du premier ministre en a pris connaissance aussi. Aucune de ces arrestations ou de ces perquisitions ne fera progresser l'enquête sur les enlèvements. La GRC a dit plus tard que ces arrestations avaient probablement retardé de deux semaines, un mois la découverte des ravisseurs de Cross, que les avoir laissés faire, ça aurait pu se régler plus vite. Et que si on leur avait demandé leur avis, ils n'auraient pas recommandé le recours à la loi sur les mesures de guerre. Personne ne leur aura rien demandé. Le lendemain de la proclamation de la loi des mesures de guerre, Pierre Laporte est assassiné par ses ravisseurs. Les forces de l'ordre n'ont plus qu'une seule priorité, retrouver James Richard Cross vivant. La section antiterroriste de la police de Montréal recrute alors Carole Deveau. Sa mission, infiltrer le FLQ et découvrir où James Richard Cross est séquestré. Carole Deveau était l'espionne parfaite, si on veut. C'est une femme, beaucoup de charme, disons, très séductrice. Puis elle savait se servir de ses charmes. Carole Deveau était très utile à la police parce qu'elle savait rentrer dans certains groupes, des groupes assez importants, des groupes cibles, si on veut, pour la police. Elle pouvait aussi bien rentrer dans un groupe de FLQ, puis planifier, disons, un vol, ou même placer des bombes. Carole Deveau a 24 ans et est chargée de cours en histoire à l'Université du Québec à Montréal. C'est une femme très manipulatrice. C'était une femme très fonceuse aussi, très énergique, qui prenait des initiatives. Pour établir sa crédibilité auprès du FLQ, Carole Deveau commence par organiser un hold-up à la compagnie Cal Oil, où elle travaille à temps partiel. Elle prétendait vouloir s'intéresser au FLQ, et tout de suite, elle m'a proposé une action illégale de faire un hold-up, comme ce n'était pas mon rayon. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui a fait le hold-up en question. En quelques jours, Carole Deveau va réussir à identifier l'un des ravisseurs de James Richard Cross. La GAC avait de très bonnes sources. Elle connaissait effectivement l'identité de tous les membres des deux cellules impliquées dans les enlèvements. Il ne leur restait plus qu'à trouver où étaient détenus les otages, parce qu'ils connaissaient les ravisseurs. Après une enquête minutieuse, James Richard Cross est retrouvé et libéré le 3 décembre 1970. Pour sa contribution à l'enquête, Carole Deveau recevra 15 000 dollars, auxquels s'ajouteront de nombreux montants négociés pour chacun des renseignements fournis. Le 28 décembre, les ravisseurs de Pierre Laporte sont arrêtés. Deux semaines plus tard, l'armée se retire du Québec. Le moins qu'on puisse dire, appelez-se à manipuler si vous voulez ou non, il y avait certainement eu un excès dans la manière de combattre le fléau qui se résumait finalement à quelques douzaines de personnes. Proclamer la loi des mesures de guerre, mettre 500 personnes en prison, faire de 3 ou 4 000 descentes et perquisitions dans les maisons, c'était certainement excessif par rapport à l'objectif recherché. Moi, la conclusion gentille, c'est qu'on avait aussi un objectif politique à part de l'objectif purement policier de rechercher quelqu'un qui a fait un enlèvement. Avant le déclenchement de l'opération Essai, le Parti québécois comptait 80 000 membres. Quelques mois plus tard, il n'en reste plus que 30 000. Ce que le gouvernement a dit à la GRC après 1970, c'est « Allez-y, faites ce qu'il faut pour casser le mouvement séparatiste, mais épargnez-nous les détails. Ils avaient carte blanche. » Après la crise d'octobre, Carole Deveau reprend ses activités clandestines. Elle a mis sur pied des fausses cellules du FLQ. Elle a prolongé l'action du FLQ. Donc, elle a carrément fait un travail, un faux FLQ. En décembre 1970, Carole Deveau crée une première cellule du FLQ. « Au bout de quelques mois, lorsque je réfléchis à tout ça, je vois que par un drôle de processus psychologique, ma personnalité s'est divisée en deux. Carole Deveau, moi, et un peu poupette, l'agent d'information. » « Le numéro... » « Le numéro, tu sais, il a été 945-171. » Elle passe à l'action le 6 janvier, en commettant avec trois complices un attentat à la bombe incendiaire contre la compagnie Brinks à Montréal. L'attentat de la Brinks sera considéré par tous les médias comme la renaissance du FLQ après octobre. « Ça servait les intérêts de la police de tenir la population, disons, en suspens. C'est à cause de Carole Deveau et de d'autres comme elle que la police a réussi à maintenir d'une façon très artificielle un climat de peur et d'insécurité au Québec. » Le 19 février, Carole Deveau organise un attentat à la dynamite derrière un bureau de poste. Ce nouvel attentat terroriste va pousser René Lévesque à condamner de nouveau la violence politique. « C'est ce qui traîne encore, si vous voulez, cette tentation de la violence dans certains milieux qui n'ont pas le courage, si vous voulez, de nous quitter dans certains cas. C'est-à-dire qui ne croient pas à l'action politique, qui, si vous voulez, par exemple, sanctifient le terrorisme, etc., sous diverses formes, et qui malgré tout s'accrochent encore au parti. Ça, c'est fondamentalement contre l'option même du parti. Il faut trouver le moyen de s'en débarrasser. » Deveau crée ensuite six nouvelles cellules qui émettent toutes des communiqués appelant à la lutte armée. « C'était facile pour les médias d'embarquer dans le panneau, d'embarquer avec, parce que Carole Deveau, elle savait comment servir des médias, elle savait où placer ses communiqués, à qui parler, et comment travailler avec la police. » Carole Deveau récidive en créant la cellule Jalbert. Elle tente sans succès d'extorquer 200 000 dollars au gouvernement, en menaçant de faire exploser un avion en vol. Encore une fois, cette recrudescence de la violence politique amène l'exécutif du Parti québécois à condamner avec vigueur le terrorisme qu'il juge humainement immoral et politiquement sans issue. À la fin de 1971, Deveau organise un nouveau hold-up. Cette fois, la police intervient et arrête quatre de ses complices sur le fait. La même semaine, un des leaders du FLQ, Pierre Vallière, annonce qu'il quitte le mouvement. « La raison qui est expliquée, c'est que le FLQ était tellement cousu d'espions, puis de membres de la GRC, puis tellement manipulé par la police, qu'il ne se sentait pas à l'aise, il pensait qu'il prêchait aux policiers beaucoup plus qu'à des jeunes qui étaient prêts à le suivre. » Une semaine après la prise de position de Vallière, un communiqué du FLQ est publié dans les journaux. « Ça disait clairement que le pouvoir politique était au bout du fusil. C'était fort bien rédigé comme communiqué du FLQ. C'est seulement par après qu'on a appris que le communiqué avait été préparé par M. Cobb de la GRC, le grand patron de toute l'affaire. » Le gouvernement fédéral a affirmé à ce moment-là de ne pas être au courant de ces bavures. En fait, il était parfaitement au courant. Après janvier 1972, Carole Deveau va abandonner l'action terroriste et revenir à des méthodes d'infiltration plus traditionnelles. « On peut leur reprocher à certains égards d'avoir été trop permissif, d'avoir permis à ce que l'opinion publique et même les dirigeants politiques croient que le FLQ est encore plus fort qu'en 1970, mais tout cela n'était pas vrai. En réalité, la situation était sous contrôle. » Le terrorisme a servi, disons, à ralentir le mouvement d'indépendance du Québec, le mouvement naturel, souverainiste, qui s'était déjà manifesté à partir de 1968. En 1972, la personnalité rassurante de René Lévesque et ses nombreuses déclarations contre le terrorisme rétablissent un lien de confiance avec la population. Le Parti québécois, qu'on croyait définitivement anéanti un an plus tôt, dépasse maintenant le cap des 60 000 membres. Parmi ses nouveaux adhérents, on retrouve Claude Morin et quelques personnalités politiques qui vont donner au Parti québécois une nouvelle crédibilité. Pour la GRC, cette renaissance de l'indépendantisme fait du Parti québécois une cible prioritaire. Après octobre 1970, ils ont voulu s'assurer qu'il n'y aurait plus jamais d'activité du genre, du fait du FLQ ou d'un autre groupe semblable. Ils ont réagi de façon excessive, c'est évident. Ils se sont donné comme mission de traquer et de détruire le mouvement séparatiste. Mais ils n'ont pas toujours fait la distinction entre l'aide terroriste et hors-la-loi du mouvement et son aide parlementaire, parfaitement légitime. À la fin de 1972, la GRC met en place l'opération HAM. Son objectif, voler la liste des 60 000 membres du Parti québécois. La liste des membres du Parti québécois n'était pas... c'était pas une liste écrite sur papier. C'était sur des bandes magnétiques pour ordinateurs qui disaient qu'ils étaient entreposés aux messageries dynamiques dans le nord de la ville. Puis c'était vraiment une opération, là, du genre Mission Impossible, comme on a connu. Une importante réunion stratégique est organisée à Ottawa. Il y avait définitivement les gens du gouvernement d'Ottawa, il y avait des gens de la gendarmerie, il y avait des gens du CIA. Et puis, nous avions besoin de leur assistance pour mener à bien cette opération-là. Il y avait une cinquantaine de policiers affecté à ça. 44 en tout, pour être exact. Puis là, ils ont commencé à mettre... ils ont mis ça sur pied, ils ont loué des locaux, ils ont loué des grandes salles, il y avait des entrepôts, ils ont fait des répétitions, ils sont préparés, il y avait des serruriers, il y avait des individus qui conduisaient des camions, des chauffeurs. C'était une opération fantastique. Pourquoi? Pour aller voler la liste de membres du Parti québécois. Le dimanche 9 janvier 1973, quelques minutes avant minuit, le signal de départ de l'opération est donné par l'agent coordonnateur. L'opération, extrêmement délicate, durera cinq heures. Je leur ai demandé de vider leur poche de tout ce qu'ils contenaient, aucune carte d'identité, aucun permis de chauffeur. La seule chose que je leur ai remis, c'est 25 sous pour faire un téléphone au cas où un de nous se faisait prendre. À minuit 15 précise, les agents de l'escouade spécial arrivent aux portes des messageries dynamiques. Il fallait neutraliser le système d'alarme. Boucher est un expert dans ce domaine. C'est lui qui a aussi débarré la porte dû au fait que c'était un technicien, un serrurier hors pair. Tandis qu'un complice fait le guet à l'étage, les agents entrent dans la salle des ordinateurs. Une fois rentrés sur les lieux, nous ne savions pas exactement où étaient situées les bobines que nous cherchions. Les rubans informatiques contenant la liste des membres sont finalement identifiés. les agents s'en emparent, puis installent un système d'écoute électronique temporaire dans la salle et ressortent. Et puis, de l'autre côté de la rue, on aurait pu capter les conversations, les allées et venues de personnes à l'intérieur de la bâtisse. C'était à la fine pointe, disons, de l'espionnage. La GRC avait tout planifié jusqu'au dernier détail. À côté de ça, Watergate, c'est un vrai travail d'amateur. Une fois que nous avons communiqué avec les gens de l'extérieur à savoir s'il y avait des gens sur... Jean-Demand, s'il y avait personne, nous avons quitté les lieux. Une voiture attend l'agent qui transporte les bandes. Pour déjouer toute filature, il est d'abord conduit au Victoria Hall, rue Sherbrooke. Puis, il monte dans une autre voiture qui cette fois l'amène au bureau de la compagnie d'informatique MICR System à Westmont Square. De là, on commençait l'ouvrage de pouvoir recopier les bobines. Ça n'a pas été facile. On a eu des difficultés. Les gens étaient en contact avec des gens de l'extérieur, dont un groupe de Chicago qui donnait des directives aux gens de Montréal comment procéder pour essayer de décoder ces bobines-là et puis d'arriver à recevoir l'information qu'on voulait des bobines concernées. Il faudra plus de trois heures aux experts en informatique pour réussir à copier les bandes magnétiques. L'information a commencé à sortir des bobines et puis nous avons été en mesure d'obtenir toute l'information qu'on voulait obtenir. À 4h30, le transfert informatique est enfin terminé. L'agent responsable des bandes est alors reconduit sur la rue Jeanne-Mence. Vers les 5h, je crois, les bobines ont été replacées dans les casiers. À 5h15 du matin, l'équipe ressort de l'édifice et se disperse. L'opération Ham est terminée. Par la suite de ça, nous avons reçu des lettres de félicitations des quartiers généraux de M. Draper à l'effet que c'était une opération extraordinaire et qu'ils nous félicitaient d'avoir réussi l'opération comme telle. On savait que c'était illégal parce qu'on attaquait un parti politique dûment autorisé par le gouvernement fédéral. Cette opération, qui est un indéniable succès en termes d'exécution, sera par contre un échec sur le plan du renseignement. La GRC utilisera cette liste de différentes façons, mais toujours sans succès. Elle ne réussira pas, entre autres, à démontrer que la fonction publique fédérale est infiltrée par les membres du Parti québécois. C'était des listes, disons, de membres dans le sens que c'était très, très incomplet. Ça ne servait à rien. Il n'y avait pas quelque chose comme M. Untel avec son nom, son adresse, qui disait « Il travaille pour le gouvernement fédéral, voici ce qu'il a fait comme travail pour le Parti québécois. Il n'y avait rien. Ce n'était pas des espions. C'était du monde ordinaire qui faisait partie d'un parti politique. » C'est vrai que ça n'a pas servi. L'information a été mise dans un garde-robe pendant des années. C'est malheureux, mais par contre, ça a donné à savoir que nous pouvions faire une opération semblable, que c'était faisable de copier des ordinateurs. On pouvait le faire. En 1973, se tient la première élection provinciale depuis la crise d'octobre. Le 29 octobre, on pourra élire le dernier gouvernement provincial du Québec. Encore une fois, le Parti libéral axe sa campagne contre la menace séparatiste et remporte l'élection. Cette fois, le Parti québécois récolte 30 % des votes, soit 7 % de plus qu'à l'élection précédente. Il se retrouve toutefois avec un député de moins. Cette déception électorale va pousser le Parti québécois à adopter la stratégie de l'étapisme défendue par Claude Morat. Malgré cet important changement de stratégie, le Parti québécois demeure toujours pour la GRC une organisation extrêmement dangereuse. dans la nuit du 26 juillet 1974 survient le premier attentat terroriste depuis plus d'un an et demi. Aux environs d'une heure du matin, une bombe de faible puissance explose à Villemont-Royal, au domicile de l'héritière des supermarchés Steinberg. Les dégâts sont mineurs, mais des traces de sang et des lambeaux de chair retrouvés sur les lieux indiquent que l'auteur de l'attentat est sûrement blessé. Les polices ont commencé à faire la tour des hôpitaux à Montréal pour essayer de trouver quelqu'un qui aurait pu être blessé. En fin de compte, ils ont trouvé qu'il y a un individu qui a dit qu'il s'était blessé en nettoyant sa voiture. La gasoline avait sauté dans son visage puis ça l'avait aveuglé puis ça lui avait arraché une partie de l'oreille puis ça lui avait arraché une partie de la main et il était sourd de l'oreille. La police annonce alors à la presse que le suspect nommé Robert Samson est un agent de la GRC. La nouvelle est aussitôt reprise par tous les médias. C'était Robert Samson, un membre de la GRC. Un membre de la GRC qui travaillait dans l'escouade spéciale, l'escouade G, la lettre G, qui était l'escouade antiterroriste. Après un premier procès avorté, Robert Samson se retrouve en cours un an et demi plus tard. En 1976, M. Samson témoigne dans son procès. Il dit au début du mois de mars qu'il a fait pire que ça, que poser la bombe pour la force, c'est-à-dire la GRC et avec d'autres corps policiers. Et il lance un peu l'affirmation de façon décousue à l'occasion de son témoignage. Le procureur de la Couronne lui demande « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? » et il dit « L'APLQ, c'était nous autres. » Robert Samson avoue alors avoir cambriolé en 1972 les locaux de l'Agence de presse Libre du Québec, une agence de presse gauchiste et indépendantiste. Robert Samson qui était le premier à annoncer publiquement que la GRC avait fait des vols par effraction, avait commis des crimes. Ces révélations exceptionnelles seront interdites de publication jusqu'à la fin du procès. Malheureusement, Robert Samson, une fois condamné, refusera d'ajouter quoi que ce soit à ses déclarations. Je suis allé le trouver une fois. Il ne voulait pas rien dire. Il dit « Écoute, j'ai passé cinq ans en prison. Sais-tu ce que c'est pour un ancien membre de la GRC de passer cinq ans en prison ? » Il dit « Si je m'étais ouvert la gueule une seule fois, ça aurait été la dernière fois. » Malgré le silence obstiné de l'agent Samson, les secrets les mieux gardés de la GRC vont bientôt être étalés au grand jour. Au début de 1976, Pierre-Éliott Trudeau déclare que le séparatisme est mort. Pourtant, le 15 novembre de la même année, le Parti québécois est porté au pouvoir. Avec 41% des voix, il détient maintenant 71 des 110 sièges de l'Assemblée nationale. « Je dois vous dire franchement qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. » Quelques semaines plus tard, René Lévesque forme son cabinet et fait de Claude Morin son principal collaborateur en le nommant ministre des Affaires intergouvernementales. PQ d'abord venait de prendre le pouvoir en 1976. L'année suivante, en très peu de temps après, il y a eu l'histoire de l'agent Samson, de la GRC, qui a fait sauter une bombe. Et quand il l'a comparu, lui, il a dit qu'il avait fait encore pire pour la GRC. Et ce qui a ouvert le panier, si on veut, de crable. Le 15 juin 1977, le premier ministre René Lévesque ordonne la tenue d'une enquête sur les activités de la GRC en territoire québécois. Cette commission d'enquête est présidée par l'avocat Jean Keble. Lorsque la commission d'enquête est créée par le Québec le 16 juin, le niveau d'inquiétude à Ottawa augmente, évidemment. À ce moment-là, la GRC met en branle une enquête interne et découvre à l'occasion de son enquête interne qu'il y a effectivement autre chose. Les conclusions sommaires de cette enquête interne amènent la GRC à recommander au gouvernement fédéral de créer sa propre enquête. De l'avis de la GRC, elle s'estime peut-être mieux protégée par une commission d'enquête fédérale que par une commission d'enquête québécoise. Le 6 juillet, le gouvernement fédéral met donc sur pied la commission McDonald, chargée elle aussi d'enquêter sur les activités de la GRC au Canada. Deux commissions d'enquête qui travaillaient en même temps pour enquêter sur la GRC. On s'est rendu compte qu'il avait fait toutes sortes de choses, toutes sortes de choses répréhensibles et ça ne faisait pas la gloire de la GRC. On s'est rendu compte que la GRC travaillait dans le noir comme ça depuis longtemps, depuis très longtemps. La plus grande partie de ces opérations-là étaient illégales. En ce qui touche le Québec, il y avait la perquisition illégale à l'Agence de presse libre du Québec qui a été effectuée en 1972. Il y avait le vol des listes de membres du Parti québécois effectué aux messageries dynamiques où elles se trouvaient sur Rubin Informatique en janvier 1973. Il y a eu également des faux communiqués émis par des officiers de la GRC en décembre 1971 pour inciter les gens à la violence alors que Pierre Vallière prônait plutôt un retour à la paix à l'époque. La GRC ne le croyait pas et voulait voir qu'est-ce qui se passait. Les audiences publiques vont rapidement révéler que les entrées par effraction et l'écoute électronique ne sont pas les seules méthodes illégales de la GRC. À l'intérieur de la section G, il y avait un petit groupe d'individus de membres de la GRC qui s'appelait le Dairy Tricks Department, le département des mauvais coups. Un département à l'intérieur de la section G qui n'était pas connu de l'extérieur en ce sens que les quartiers généraux n'étaient pas au courant que ça existait au Québec, ici, à Montréal, mais qui s'occupaient de faire certaines choses qui étaient entre guillemets pas trop catholiques. Il y avait également un incendie de grange pour de la vie de la GRC empêcher une réunion avec les Black Panthers. Il y avait également des tentatives de recrutement d'informateurs par des moyens disons assez musclés, c'est-à-dire tentatives de séquestration, d'enlèvement, etc., etc. Certains agents de la GRC vont aussi dévoiler à la commission leurs techniques d'intimidation et de recrutement d'informateurs. Il y a eu définitivement à un certain moment donné certaines personnes qui ont été enlevées sur la route et puis amenées dans un motel et puis là, on leur a demandé certaines questions puis essayé de forcer des dénonciations de ces gens-là. Maintenant, toutes ces choses-là n'ont abouti absolument à rien. En novembre 1979, Carole Devaux accepte de collaborer avec la commission Cable. Dans son témoignage, elle va dénoncer les techniques d'infiltration et de manipulation policière. À quoi ça peut servir d'après vous, votre témoignage à vous devant la commission Cable, la commission Cable, à quoi ça peut, à quoi ça devrait servir? Et je pense que ça va peut-être démontrer que la police fait des gestes qui peuvent être très lourdes de conséquences pour la société. Je ne sais pas jusqu'à quel point la politique pourrait influencer la police, mais j'ai l'impression que ce serait plus... Il est temps... Il est temps peut-être qu'on aurait une police honnête qui ne manipule pas des événements, qui n'engendre pas des climats sociaux sur lesquels on a assisté. Et de là, toute l'étude de ce qui était l'opération Poupette où une informatrice aura connu subséquemment qu'elle avait préparé des communiqués au nom du FLQ, qu'elle en avait parfois discuté avec son contrôleur, etc. Nous avions certaines informations à l'époque de diverses sources, témoignages, documentaires et autres qui nous indiquaient qu'il n'y avait pas simplement qu'à la GRC où il y avait eu des communiqués dont l'authenticité était problématique, mais qu'il y avait également d'autres situations au service de police à Montréal. Pendant la commission QUEM, elle a réussi à inviter tous les journalistes de la colline parlementaire et sur la plaque de la maison c'était écrit Jeanne Dussablon et elle a réussi à inviter tous les journalistes et c'est elle qui servait à la table et pendant ce temps-là tout le monde parlait de 42 hauts, personne ne l'a reconnu, c'est elle qui servait le repas et comme ça elle a su ce que tous les journalistes pensaient d'elle en plein moment de la commission QUEM. Le 30 octobre 1978, la commission QUEM est stoppée en plein élan. Après une longue bataille juridique, la Cour suprême du Canada refuse à cette commission provinciale le droit de consulter ou de rendre public tout document de la GRC ou du gouvernement canadien sans l'autorisation du Premier ministre du Canada. À la remise de son rapport, la commission QUEM recommandera de poursuivre les policiers responsables des actes illégaux. Le procureur du Québec porte alors 47 accusations mais aucune n'entraînera de véritables sanctions. Ce n'est jamais facile de faire une enquête sur la police et celle-là a été tout aussi difficile que toutes les autres qui concerneront les activités policières. C'est un monde secret, c'est un monde méfiant. Et il faut aussi dire par ailleurs que les hommes politiques qui aiment bien pouvoir exercer un certain contrôle sur la police en théorie sont peu friés en pratique de vouloir l'exercer car ils préfèrent souvent s'accommoder d'une zone un peu ambiguë où ils veulent bien donner des directives assez larges pour ne pas être embêtés si jamais l'affaire tourne mal. D'un autre côté, le policier aime bien recevoir une directive mais il ne veut pas non plus qu'elle soit trop stricte pour ne pas être embarrassé. Alors c'est une zone ambiguë qu'il fallait à toute fin pratique inventoriée. Nous l'avons fait, nous avons suggéré certaines réformes, la commission McDonald a suggéré certaines réformes. La situation n'est pas parfaite mais elle s'est améliorée depuis ce temps-là je pense de façon certaine. Le rapport de la commission fédérale McDonald sera rendu public quelques mois plus tard. Ses 285 recommandations vont entraîner une importante réforme des services secrets canadiens. Le service de sécurité de la GRC relevait de la très loyale police montée canadienne même si plusieurs civils y travaillaient en tant qu'analystes. Pourtant, un bon nombre de ses officiers, de ses meilleurs agents, pensait que le service devait être autonome. Le mandat du SCRS, son pouvoir d'investigation secrète, celui d'espionner les Canadiens, est déterminé par le Parlement. Ce pouvoir, très dangereux dans une démocratie, est soigneusement délimité et soumis à de nombreux contrôles. Par exemple, il existe au service de renseignement une commission de révision complètement indépendante qui jouit d'un accès illimité à toutes les opérations du service et qui peut rendre pure avec leur action si elles croient qu'ils outrepassent leur mandat. En 1979, Brené Lévesque charge son ministre, Claude Morin, de rédiger la question du futur référendum sur la souveraineté. Après plusieurs mois d'études, le gouvernement rend enfin public la question référendaire. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Qu'à la suite d'un autre, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant ce qu'on fait. Le 20 mai 1980, après une dure campagne référendaire, le nom l'emporte avec une importante majorité. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Brené Lévesque s'engage alors à participer à la conférence constitutionnelle de novembre 1981 organisée par le gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau. C'est à Claude Morin, son ministre des Affaires intergouvernementales, que René Lévesque confie alors la tâche d'élaborer la stratégie constitutionnelle du Québec. Le Parti québécois avait perdu son référendum quelques mois auparavant. Le Premier ministre René Lévesque avait convaincu, même forcé son parti à accorder en quelque sorte une dernière chance au Canada. Donc, il avait, au cours des mois précédents, avec d'autres premiers ministres, créé un front commun contre le gouvernement fédéral. Et il était question de rapatriement de la Constitution. M. Lévesque croyait, peut-être, sur les conseils de Claude Morin que cette fois-ci ça pourrait réussir. Pour éviter que le Québec affronte seul le gouvernement fédéral, Claude Morin organise un front commun avec sept autres provinces canadiennes. Claude Morin était considéré effectivement comme quelqu'un qui était un joueur d'échecs et qui calculait quelques coups à l'avance. Donc, il avait cette réputation en matière constitutionnelle et à cause de cela, évidemment, il était très respecté par les personnes qu'il conseillait. Il y avait beaucoup d'attentes de cette conférence fédérale-provinciale. Il y avait beaucoup d'électricité dans l'air parce qu'on pensait que l'enjeu du pays se jouerait. Deux semaines avant la conférence, la responsable du Bureau du Québec à Ottawa réclame de toute urgence une rencontre avec René Lévesque. J'ai demandé de le voir seul parce qu'à ce moment-là je n'avais plus confiance en personne. Donc, il m'a reçue seule à l'hydro, ce qui se fait peu parce qu'habituellement M. Lévesque était avec son chef de cabinet pour toutes les raisons possibles. Alors, je lui ai raconté, j'ai commencé très directement, j'ai dit Claude Morin prend de l'argent de la GRC. Claude Morin est sur le payroll de la GRC. Le Lévesque est devenu très mal, très pâle, il s'est comme affaissé. René Lévesque est confronté à un terrible problème. Claude Morin est le maître d'oeuvre de la stratégie constitutionnelle du Québec. Lui seul a établi toutes les alliances avec les autres provinces. Sans preuve de sa trahison, René Lévesque ne peut l'exclure de son équipe de négociation. La conférence a donc lieu comme prévu. Le fonds commun d'abord s'est brisé, le Québec s'est trouvé isolé et quelques mois plus tard, une année plus tard, Ottawa rapatriait la constitution sans le Québec et depuis ce temps, le Québec n'est pas signataire à cette constitution. René Lévesque ne blâmera jamais Claude Morin pour cet échec puisqu'il avait lui aussi défendu cette stratégie constitutionnelle. Par contre, quelques semaines plus tard, il obtient la preuve définitive que Morin a bel et bien collaboré avec la GRC entre 1974 et 1977. Il exige alors sa démission. Toute cette affaire ne sera révélée publiquement que 11 ans plus tard, le 7 mai 1992. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Radio-Canada a appris que Claude Morin, l'un des ministres les plus importants de l'ex-gouvernement Lévesque, a entrenu des contacts secrets pour lesquels il a accepté de l'argent avec le service de sécurité, la GRC, avant et après la prise du pouvoir du Parti québécois en 1976. Cette information-là a obtenu de sources de haut niveau dans les services secrets fédéraux. Dans son reportage « Choc », Radio-Canada révélera qu'entre 1974 et 1977, Claude Morin a reçu, sous les noms de codes Q1 et French Minuet, plus de 12 000 $ de la GRC. De 1974 à 1977, M. Morin affirme avoir reçu de 500 à 800 $ par rencontre. Ces rencontres avaient lieu environ une fois et deux ans. Claude Morin a été la plus grande source imaginable pour la GRC. Quand on pense à quelqu'un qui était, disons, un des plus grands du mouvement indépendantiste au Québec, c'était un coup magnifique pour la GRC sur le plan espionnage, sur le plan infiltration, sur le plan, disons, de chantage. À ce jour, personne n'a encore réussi à identifier la nature et la valeur des informations transmises par Claude Morin durant toutes ces années. après 25 ans de guerre secrète anti-indépendantiste, un deuxième référendum sur la souveraineté du Québec est tenu le 30 octobre 1995. Encore une fois, Louis est battu. Mais cette fois, moins de 1% des voix le séparaient de la victoire. On avait déjà écrit la façon de combattre le nationalisme québécois. La meilleure, c'est de créer un nationalisme canadien. Et ça continue encore aujourd'hui. Vous voyez, chez le COP, ce qui déborde avec ses drapeaux, ses millions pour faire des campagnes, c'est la même bataille qui se continue. Elle n'est pas terminée. Alors, pourquoi ça continue? Parce que le cas n'est pas réglé. Il y a encore 40 à 45 % des Québécois qui disent non au gouvernement fédéral, puis 60 à 65 % des Québécois qui se disent d'abord Québécois avant d'être canadiens. Alors, la bataille est dans la propagande parce que c'est les esprits et les cœurs qu'on essaie de gagner. Et on essaie aussi par les méthodes souterraines de la lutte souterraine d'espionnage. C'est un combat politique qui se continue aujourd'hui. Le Canada est un drôle de pays. Vous savez, vous avez une province qui est rebelle depuis toujours et qui, depuis 40 ans, cherche à se séparer. si c'était dans d'autres cieux, une telle volonté politique aurait produit des dizaines, des centaines de morts. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit ce qui se passe ailleurs. Vous avez ici un contexte où, tout compte fait, cette situation, si on inclut la révolte de 1837, a produit quelques centaines de morts et j'inclus la crise d'octobre là-dedans. Ce qui est peu pour un problème politique de cette envergure-là. La guerre s'est transposée à un autre niveau et je ne suis pas étonné que le gouvernement fédéral aurait pris une décision d'espionner, si vous voulez, le gouvernement du Québec pour que le jeu politique se fasse, pour que le jeu soit politique et non pas, si vous voulez, sur un champ de bataille. Ça reste discutable comme moyen mais en tous les cas, c'est peut-être moins violent que des bombes ou des armées qui s'affrontent et des centaines de morts. Sous-titrage Société Radio